bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la grosse nouveauté de fin juillet de cette année pour le flipper 0 du moins sur le firmware officiel qui est l'apparition d'un app store d'un catalogue d'applications tierces pour le flipper 0 alors déjà petite chose alors je vais avoir l'autofocus qui a peut-être m'embêter un petit peu là j'ai fait la mise à jour en 089 de mon flipper 0 alors 090 va arriver très prochainement et j'ai un problème que vous avez peut-être rencontré si vous switcher régulièrement de firmware officiel à firmware officiel il ne détecte plus mon flipper au niveau du bluetooth donc pour ce faire je vais aller dans le menu bluetooth ici est juste en dessous vous le devinez parce que le focus n'est pas vraiment fait dessus le forget all paired device je vais un pair volontairement mon flipper voilà et ici je vais faire pareil là on voit le forget flipper je fais forget flipper donc si il a bien voulu prendre donc je vais faire un disconnect je vais faire un forget flipper forget hop maintenant on va relancer une connexion voyez donc les murs demande de repérer il a repéré qu'il était ici je dis ok bien sûr connecte le hop et là forcément c'est un effet des mots donc ça ne marche pas elle en va associer et connecter associé voilà associé connecté donc là il m'a demandé le code le code qui est là qui m'a donné donc celui là 923 donc là il est en train de faire le pairage du flipper et voilà donc ça c'est le petit bonus de la vidéo qui n'était pas vraiment prévu pour mais si jamais je suis de chez comme moi pas mal de de firmware entre les deux il suffit juste de suivre ce petit process donc maintenant je suis complètement à jour alors est ce qu'on peut avoir le change log normalement on peut l'avoir ici quelque part je ne sais plus où mais je sais qu'on peut avoir le change log bref c'était pas vraiment l'idée cette nouveauté du catalogue est présente depuis la version 0 87 qui est sorti le 20 juillet donc ça c'est bon le firmware update firmware full info voilà et dans full info avec un peu de chance je pourrais trouver ce qu'ils le souhaitent le change log sinon il est disponible directement sur le github du firmware ce qui est encore beaucoup plus simple voilà hop tac option file manager ok et vous avez une github directement ici si vous le souhaitez donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est je vais pousser un tout petit peu voilà c'est ce qu'on en a ici qu'ils ont appelé le hub tout en bas donc si je vais dessus là vous avez un pré affichage de ce qu'on va avoir au niveau des applications d'accord et là si je vais dans apps je vais avoir le catalogue d'applications complet qui est disponible pour mon flipper 0 d'accord en premier lieu si vous avez des catégories qui vont nous permettre d'aller chercher des éléments plus typiquement sur le nfc voilà donc là on va avoir trouvé des applications que vous connaît bien nfc magic mfk32 d'accord mifer fuser sider donc c'est d'autres choses qu'on veut que je viendrai tester au fur et à mesure d'accord vous voyez donc là flipper un estide donc je pense qu'on a quelque chose aussi à regarder aussi de ce côté là donc là c'est toutes les app disponibles que vous avez lorsque je vais ravancer un petit peu le téléphone hop voilà en espérant que ça reste à peu près net ici en haut vous avez un choix sur toutes les apps ou ici un install donc là typiquement je n'ai aucune app d'installer sur mon flipper 0 aucune app custom donc voilà ce que je pourrais faire par exemple je pourrais installer des jeux sur nous on a des sous le coup on a des snag games on a des des horloges il ya beaucoup de choses qu'en fait on a trouvé sur les firmwares non officielles type extrême rockmaster etc qui vont qui vont arriver là et on va voir d'autres choses typiquement là ça va être une application pour visiblement nous faire de la des coordonnées gps donc ce qui est plutôt sympa bien sûr ça va nécessiter d'avoir une une extension gpu donc via des broches ici pour pouvoir avoir une antenne gps bien sûr notre fameux nfc magic le wizard station donc ça veut dire que normalement en espérant que le focus est quand même bien fait je pense que c'est pas trop mal voilà je pense que c'est pas trop mal donc en fait ce qui veut dire que si je vais pendant nfc j'ai juste les applications classiques donc de lecture le détecte en extraction bon moi j'ai extraction officielle du module d'accord mais si je vais me promener dans apps nfc là j'ai plus rien du tout la seule application que j'ai c'est l'application officielle alors que tout à l'heure j'avais tout un tas de trucs donc dans l'idée alors je pense que si je fais c'était c'était la canne c'était tools je crois la tool je n'ai plus que l'horloge subject hertz je n'ai plus que le module officiel avec les informations de région donc ça c'est bien par contre les informations de région radio setting le module donc les informations de région ça me permet d'avoir les fréquences que je peux exploiter donc ça c'est plutôt pas mal et du coup on n'a rien d'autre de plus donc ce que je vais faire c'est que moi je vais installer le weather station voilà donc ça va se télécharger on va mettre le flipper juste là et ça va nous permettre ici de pouvoir gérer manager nos applications et puis de pouvoir ajouter pas mal de choses au fil du temps directement depuis depuis notre mobile alors je le fais depuis l'application mobile je sais pas si on peut le faire depuis un installateur web je ne suis pas sûr depuis un mobile c'est certain ça on va pouvoir le faire d'accord donc là je vais open donc vous voyez il a à la fois ouvert sur le flipper 0 et à la fois sur l'application parce qu'en effet l'application permet d'avoir un remote contrôle si on le souhaite directement sur le flipper donc si ici je bouge je fais le bas voilà donc là il a bougé directement en bas donc là si je remonte on voit sur le haut de l'écran donc là je vais rentrer dedans et là il commence un scanning bon si vous avez vu ma vidéo sur les problèmes de performance de réception de signaux du flipper 0 vous comprendrez qu'ici dans mon bureau enfermé correctement je ne peux pas capter de signaux alors je sais que j'ai des voisins qui ont hop je vais faire retour qui ont des stations météo hop donc le remote contrôle ça me permet de le voir ici au passage on va je pense qu'on va faire un petit tour global de l'application mobile de toute façon et donc on a plein d'autres choses qui pourraient être intéressantes comme comme application donc le remote on l'a vu mfk32 donc ça c'est quelque chose qui va permettre de venir recalculer des clés qu'on a pris que des tech readers donc ça c'est un must have je pense quand on va faire un peu de nfc d'accord le wither station histoire de s'amuser un petit peu mais c'est pas la killer feature mais ça ça c'est vraiment intéressant d'accord donc ça pour moi faut l'installer nfc affidés détecteurs donc ça ça m'a l'air intéressant je ferai une vidéo là dessus donc tout voilà on a pas mal de choses comme ça qui vont nous permettre d'installer des nouvelles applications des nouveaux softs etc et tous ces nouveaux softs après on va les retrouver donc je met en mode remote ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir ce qu'il ya dedans donc voilà si maintenant vous voyez ici c'est le nombre d'actions qu'il a pas encore transféré au flipper qui s'affiche juste là là on va rentrer dans nfc et voyez maintenant nfc hop j'ai le mfk32 qui va me permettre si je le souhaite voilà d'aller chercher des des clés donc là forcément j'ai pas fait de détection de fédé donc il n'a trouvé aucune pas de nfc pardon il n'a trouvé aucune nouvelle clé j'ai installé quoi aussi tac 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 on a installé de mémoire le wiser station alors rfid j'ai peut-être même un rfid non il n'a pas mis là le détecteur donc la subjga lats vous voyez maintenant j'ai un wiser station donc je ne m'en parle c'est bien ce que j'ai aussi sur mon flipper zéro donc le remote contrôle fonctionne vraiment bien c'est vraiment intéressant alors les mots de contrôle pas avoir pas mal de d'usages parce que si vous avez vraiment branché discrètement votre flipper 0 en mode usb quelque part vous pouvez très bien contrôler discrètement après votre téléphone pour terminer votre attaque donc en tools voilà on a un fc rfid détecteur qui à mon sens n'est pas franchement sa place voilà et si je lance donc là il va faire un detect fill type donc là faut j'aille chercher un reader quelque part pour pouvoir essayer de le trouver donc là tout de suite je n'en ai pas sous la main donc je vais sortir de là bien sûr si vous voulez faire des screenshots vous pouvez faire des screenshots avec votre flipper 0 ça c'est vraiment bien là je peux remonter tout en haut et là on peut aller voir par exemple les applications gpu que j'ai donc là on a juste un gpu classique vu que là par contre j'ai absolument rien branché ça sert strictement à rien voilà ça veut dire aussi que nos applications pour le wifi et bah va falloir aller chercher donc je pense que je vais trouver ça dans les outils voilà donc on avait le détecteur on a les pomodoro timer le passeport générateur donc ça c'est pour la prise en main de joujou connecté pour pour les dames et les messieurs découverteurs alors pomodoro il y a plusieurs applications c'est une très bonne méthode celui au passage d'accord alors chiffrement de césar je vois pas trop l'intérêt un barcode ap pourquoi pas alors ce n'est pas là je pense du coup ça va être dans gpu je pense je redécouvre avec vous parce que je suis parti en congé entre temps où c'est sorti et maintenant donc osp 32 caméra suite donc ça c'est plutôt je pense dans le coin qu'on va trouver ça alors segment counter de ce que je la retrouve pas je vais alors excusez moi je me rends compte que la vidéo a été coupée au hasard et du coup je ne sais pas où ça s'est arrêté donc je vais reprendre là donc je cherche l'application wifi marauder donc après avoir essayé de chercher dans tous etc il en fait directement dans gpu parce que de toute façon pour rappel le wifi sur le flipper 0 on est obligé de passer par une carte alors moi je l'ai déjà mis dans sa case une carte externe qu'on va venir brancher ici directement sur le sur le top et donc là je vais installer mon wifi marauder voilà on a le air mouse donc pour détecter donc il ya pas mal de choses qu'on va qu'on va prendre comme ça ok j'étais en train j'ai bloqué un petit peu sur le pokémon trading que trading trading oui je comprenais pas donc voilà on a des températures sensor donc on a pas mal de choses qu'on va pouvoir tester modifier regarder directement sur le flipper 0 alors j'ai cherché comme un âne mais bien sûr si on veut vous voyez pas tout en haut mais ici on a un moteur de recherche qui nous permet ici de directement arriver sur le wifi marauder si on le souhaite si on veut voir tout ce qui est trop nfc on n'a qu'à rechercher nfc donc là forcément ça a été un peu gavé de partout on a la feme nfc magic pour checker les tags donc on va l'installer parce que ça c'était quand même pratique pour ma part voilà donc vous pouvez rechercher pas mal de choses vous pouvez rechercher donc on a toutes les catégories maintenant on a tout ce que moi j'ai installé et ce qui est en cours d'installation ici voilà ça devrait nous permettre aussi de gérer les mises à jour etc pour moi c'est pas la fin mais on commence à arriver sur la fin de l'intérêt d'avoir des firmwares non officielles l'autre rapport intéressant des firmwares non officielles c'était au niveau des par exemple des télécommandes afrarouge donc là on a un xbox contrôleur par exemple on a sony je sais pas quoi enfin on a pas mal de choses d'accord mais pour moi surtout l'intéressant qu'on avait c'était les fichiers qu'on pouvait récupérer mais que moi j'ai déjà alors donc là j'ai pas tout récupéré mais par en plage et des télés commandes sur les projecteurs sur des éléments audio sur des télé sur des air conditionneurs et après j'ai toutes les télécommandes sauvegarder et je peux en prendre du coup d'autres par là c'était pas prévu et du coup on peut en trouver d'autres après directement sur les dépôts des firmwares non officielles il ça va être vraiment l'intérêt de ce genre de fichiers débat du usb etc donc toutes les applications d'origine sont dedans d'accord en usb ici on ne peut pas télécharger le bat usb ce que le bat usb c'est une c'est une fonctionnalité native du flipper 0 donc elle reste dessus d'accord elle reste dessus et reste dessus avec la configuration du keyboard si on le souhaite pour si on connaît le keyboard layout utilisé par la sim donc très très toujours très très intéressant donc voilà c'est le petit tour que je voulais vous faire sur cette vidéo de l'application globalement l'application du flipper 0 sur android alors sur iphone c'est strictement la même mais surtout c'était la grosse nouveauté voilà des apps qui sont là on va voir toutes les a pour voir les nouveautés aussi qu'on mette là cet intéressant typiquement celle là qu'un co2 sensor qu'on pourrait avoir ici on a donné c'est tout parce que j'ai dû je pense alors donc là c'est pareil ce que j'ai lancé ici sur le flipper je peux lancer directement sur mon téléphone je vais l'arrêter par contre le boat voilà parce que ça ne donnera rien non plus je vous ferai une vidéo dédiée à ça d'accord après on a des archives donc toutes les archives qu'on va pouvoir avoir donc là c'est tous les éléments qu'on a etc tous les fichiers qu'on peut avoir donc là il a lancé une synchro et voilà donc la prochaine mise à jour devra arriver cette semaine ou la semaine prochaine je pense voilà donc c'est vraiment très intéressant comme application moi je trouve que le remote contrôle complet du flipper 0 c'est vraiment quelque chose d'intéressant ça permet vraiment d'avoir une bonne prise en main sur cet outil là et voilà le app store c'est vraiment quelque chose de cool typiquement moi qui n'utilise pas pour faire des jeux je suis très content de ne pas avoir les installés par défaut voilà ceux qui aiment jouer un petit peu sur le flipper 0 au dinosaure par exemple ou ce que vous voulez à doom essayez doom juste pour la blague pourquoi pas moi je l'ai essayé j'avoue le zombie z aussi mais voilà pour ma part je pense que du coup je vais rester un petit peu sur le fémur officiel pour l'instant et on va voir comment ça progresser évolue et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet notamment je prépare une série de vidéos sur le wifi d'accord n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à regarder les autres vidéos de la chaîne à mettre un j'aime si vous aimez des commentaires j'essaie d'y répondre toujours le plus possible avec un certain délai mais j'essaie d'y répondre et voilà je retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos allez ciao à plus